Bruno merci d'être là tu peux te présenter alors je m'appelle bruno solo je suis c'est facile de s'appeler solo quand on est bien entouré et je veux croire que je le suis donc c'est toujours facile de choisir la solitude quand on sait qu'on peut en sortir et puis voilà je suis comédien par choix et par passion et parce que l'idée de transmettre et l'idée de continuer à apprendre est la chose la plus la plus formidable que que m'ait appris la vie ça veut dire je préfère continuer à apprendre que de faire semblant de savoir voilà voilà qui je suis tout cas tu as une qualité c'est la bienveillance ça sent mais écoute je veux croire que effectivement ça fait partie mais être malveillant pour juste pour le plaisir de balancer les saloperies temps en temps j'aime bien aussi ouais mais la bienveillance elle ressort oui bien entendu un grand merci déjà d'être là du fond du coeur ça nous fait trop trop plaisir alors je vais te poser plusieurs questions oui est ce que tu avais un rêve professionnel alors aussi loin que mes souvenirs remontent je crois que j'ai toujours eu envie de me mettre en scène doit y avoir quelque chose qui est de l'ordre de la mégalomanie incontrôlée chez moi petit je me suis tiens je fais rire ma petite soeur parce qu'on était dans la même chambre je fais rire mes parents de temps en temps pas toujours je suis rire quelques camarades de classe et tout d'un coup cette prétention immense qui s'empare de moi de me dire et si je faisais rire des gens que je ne connaissais pas donc un public dont je ne sais rien qui vient me découvrir et que je découvre en même temps qu'il me découvre je pense que ça c'est un truc qui m'a animé très vite et bizarrement c'est passé par l'idée d'être chef d'orchestre parce que j'étais dingue de musique classique parce que mes parents en écoutaient beaucoup donc mes parents sont des gens assez paradoxaux enfin si tant est que ce soit paradoxal qu'un ouvrier écoute de la musique classique après tout quelque part là je fais du racisme de classe en disant ça mon mes parents mon père était ouvrier dans le bâtiment et adorait la musique classique mais il adorait aussi johann bayes et les beatles et george brassens mais ils en écoutaient et moi ça me fascinait les symphonies et donc je dirigeais des orchestres donc déjà l'idée de diriger un groupe et puis très vite je me suis rendu compte que j'étais pas doué pour le solfège mais je vais faire un métier plus simple je me suis dit tiens je vais faire comédien c'est super ça comment tu as connu petit prince j'ai connu petit prince parce qu'un jour j'ai été sollicité sur un tournage justement par quelqu'un de chez vous alors qui c'était en premier je crois savoir que c'était marie luce mais je ne mettrais mais je pense que c'était marie luce qui m'a dit bonjour je représente une association dont j'avais déjà entendu parler je vous expliquerai après pourquoi mais j'avais déjà entendu parler de l'association petits prince et on dit est ce que ça vous dirait voilà notre manière de faire intervenir les artistes et comme suit et j'ai trouvé que l'idée était merveilleuse et j'ai reçu un enfant sur un tournage je sais plus quel premier film c'était peut-être hôtel de la plage mais je suis pas sûr de cela et voilà et après ça m'a semblé évident qu'à chaque tournage je vous le signale et que en fonction du sujet parce que je signale le sujet aussi parce que la dernière fois le film que j'ai fait c'était sur un déni de grossesse il me semblait que le sujet était difficile je voulais pas que commettre d'un père et malgré ça j'ai reçu une gamine s'appelait clémentine et que j'ai trouvé absolument formidable bouleversante et en plus qui avait potassé le sujet sujet pas facile le déni de grossesse et voilà donc à chaque fois c'est des vraies rencontres tu es quand même toujours dans le partage oui ah bah oui non mais moi j'ai je viens d'une famille où il n'y avait pas de il n'y avait pas de non sujet c'est même pas qu'il ya des sujets tabou c'est qu'il n'y avait pas de non sujet ma soeur et moi avions toujours le loisir de pouvoir nous exprimer et d'attendre de nos parents des réponses adaptées c'est à dire que voilà c'est la parole était libre et donc le partage de la parole le partage des réflexions était quelque chose assez évident chez nous et tu te sens plus proche du monde de l'enfance ou du monde des adultes je me sens proche des adultes de quand il n'y pas leur part d'enfance mais je ne peux pas nier que je fais partie du monde des adultes et je trouve qu'il a sa part d'enfance et dès lors qu'il la met en avant eh bien il est susceptible effectivement de mieux comprendre de mieux accompagner de mieux entourer ce que nous avons toujours été et ce que nous nous destinons à faire à savoir des enfants pas pour tous les enfants il ya des gens qui n'ont pas nécessairement envie d'avoir d'enfants ça veut pas dire qu'ils les aiment pas bien même des gens qui font pas d'enfants parce qu'ils les aiment trop ils pensent qu'ils seront pas capables effectivement de les accompagner et c'est après tout c'est une démarche philosophiquement parlant que je trouve pas non plus inintéressante mais je pour schématiser à l'extrême effectivement on est amené à en faire des enfants à en adopter en avoir par tous les moyens que ce soit dès lors qu'il ya un acte d'amour qui considère que faire un enfant c'est quelque chose avoir un enfant ou accompagner un enfant c'est quelque chose d'essentiel dans un accomplissement aussi personnel et dans un accomplissement du monde moi c'est quelque chose effectivement qui me qui me touche et j'en ai deux personnellement alors toi qui a rencontré plusieurs enfants malades et qui garde des souvenirs merveilleux parce que tu as un contact évidemment qui est fabuleux qu'est ce que tu retiens de ces rencontres c'est qu'elles sont toutes singulières il n'y a pas de il n'y a pas deux fois la même rencontre c'est ça que j'aime moi dans la vie c'est avoir toujours le sentiment que chaque rencontre est différente attention il y en a qui sont plus passionnantes que d'autres on va pas se mentir j'ai rencontré des enfants avec qui le contact était plus plus distant plus compliqué qui est inhérent parfois leur personnalité mais aussi à ce qu'ils traversent à l'espérance qu'ils ont du lendemain qui les rend plus ou moins joyeux qui les rend plus moins solaire qu'il est solaire oui avec les inquiétudes voilà mais il y a aussi des rencontres d'une subtilité rare où effectivement il faut aller à la découverte de l'enfant de la petite fille du petit garçon au travers de ses silences au travers de ce que tu devines ce qu'elle attend de toi et moi je suis quelqu'un d'empathique j'ai une empathie très forte une empathie qui peut être déçu après un parce que attention tu peux avoir de l'empathie pour les gens et puis derrière il se passe rien mais peu m'importe je n'ai jamais d'a priori sur les rencontres après j'ai mes conclusions j'aimais j'ai le recul et tout nécessaire aux rencontres que j'ai faites mais au départ je n'ai jamais d'a priori donc je je là avec petit prince je suis toujours impatient et presque avide de savoir à qui je vais avoir à faire et et voilà et effectivement au début je vois une personne après je sais que cette personne est chargée de choses qui la rendent un peu différente d'autres enfants que je pourrais rencontrer dans le cadre de mes activités ou de mon quotidien voilà si je devais dire mais de ces enfants malades est ce qu'il ya quelque chose qui t'a particulièrement touché que tu as retenu oui c'est le c'est la force de l'instant présent la force de ce qu'ils vivent au moment où ils le vivent et de de leur de leur envie d'être pleinement dans l'instant voilà ça c'est ça c'est une j'aime pas le mot leçon mais c'est sans cesse en tout cas quelque chose qui me nourrit moi de voir que derrière une douleur qui peut être physique qui peut être psychologique derrière une inquiétude du lendemain il ya la force de l'instant présent et ça ponctuellement on est on ne peut être que bouleversé et que touché par cela parce que ça nous met en perspective non nos faiblesses futures non qu'à notre capacité effectivement à à endurer notre notre stoïcisme vis-à-vis de vis-à-vis du du destin qui est parfois extrêmement cruel donc que je suis toujours fasciné en tout cas toujours bouleversé par par la vitalité qui ressort de ces rencontres parce que l'instant présent parce que la curiosité je crois que c'est terrible à dire mais la souffrance aussi nous donne une acuité intellectuelle nous donne une acuité psychologique qui est qui est très puissante voilà parce que l'instant où ils sont là c'est qu'ils peuvent être là parce que je sais très bien que certains enfants dans ils viennent parce qu'ils sont dans une période de de quiétude physique de enfin pas de quiétude pardon de 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 repos c'est à dire que il ya des parents qui me disent là je sais qu'il va falloir qu'on arrête là je sais que demain ce sera peut-être un peu plus compliqué là elle se bagarre comme une dingue pour sourire mais que demain leur retourne à l'hôpital par exemple et ce moment là où ils veulent dévorer l'instant est quelque chose effectivement d'extrêmement puissant et qui 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 remue alors c'est pas pour parler des autres associations mais moi je travaille avec la voix de l'enfant je travaille avec personnages aussi et de très belles associations je sais qu'il ya des passerelles des passerelles hélas graves mais aussi des passerelles joyeuses avec ces associations et et moi je ressens ça dans la voix de l'enfant bon c'est un accompagnement par rapport à des souffrances de tous les instants dans personnage c'est la compréhension d'un handicap et d'un univers qui parfois nous échappe parce que l'enfant est même pas en mesure de pouvoir communiquer parce qu'il n'en a pas les moyens psychologiques et physiques et avec avec la voix avec petit prince c'est encore autre chose dans petit prince et c'est vivre intensément l'instant et faire semblant nous faisons semblant eux les enfants et nous que c'est juste l'instant présent qui compte que ce qui s'est passé oui mais qui va les porter après oui qui va sans aucun doute les porter mais on n'est pas toujours là pour voir après c'est avec les témoignages de vous des accompagnants de des bénévoles qui viennent qui reviennent vers moi et qui me disent si tu savais à quel point ça lui a fait du bien si tu savais à quel point elle ou il nous parle de ce qu'il a vécu mais je sais que le moment où il m'en parle c'est déjà des moments où les enfants sont retournés dans le quotidien de leur hospitalisation et n'oublie jamais qu'ils le partagent avec les équipes soignantes et exactement qu'ils font que c'est une aventure extraordinaire et que tu insuffles chez ces enfants une bouffée d'oxygène un tremplin qui va leur permettre vraiment de poursuivre en tout cas leur combat mais on va pas se mentir on va pas se mentir en se disant que des fois je sais qu'il y en a qui qui sortent de de ce quotidien là et puis il y en a aussi j'ai eu parfois des nouvelles plus tragiques d'enfants qui ne sont pas sortis donc c'est ça aussi qui c'est pour ça que je dis que la force de l'instant présent des fois effectivement il ya un futur des fois il n'y en a pas donc il faut vivre uniquement le présent philosophiquement en plus c'est très intéressant de vivre le présent si un enfant part il emportera oui souvenir et les parents aussi oui oui sans aucun doute chose qui restera grave alors j'ai d'autres questions donc bah quel était votre rêve d'enfant tu nous en a parlé au début je pense que on va passer à deuxième question quel est ton jeu préféré le est ce que tu as un jeu oui mais j'adore les jeux alors c'est difficile parce que alors à bon alors alors il ya un jeu en ce moment auquel je joue avec mes enfants ils sont grands maintenant à 20 et 15 et ma femme qui est grande aussi et avec la même belle mère et tout on joue ça s'appelle les aventuriers du rail alors c'est un jeu de société qui consiste à relier des villes dans une europe du la fin du 19e siècle au tout début vraiment des liaisons ferroviaires et qui consiste à à rejoindre lisbonne avec vladivostok milan avec stockholm et brest avec bucarest et voilà et c'est il faut construire des stratégies et tout j'adore ce jeu pourquoi vous me demandez ça comme ça parce que la prochaine question après c'est la balle aux prisonniers mais on peut pas y jouer avec tout le monde il ya des gens qui jouent très mal à des prisonniers qui sont extrêmement violents et qui ne jouent pas le jeu et ça je ne supporte pas non voilà t'énerve pas alors justement je vais passer quels sont tes trois mots préférés réflexion c'est heureusement qu'on le fait pas en direct et dis donc mes trois mots préférés après tu as l'objet fétiche alors tu as le droit de commencer alors mes trois mots prêts mon mot préféré c'est curiosité voilà qui est le fond les fondements même de ce que doit être un être humain tant qu'on est curieux on est vivant et on s'intéresse aux autres un mot que j'adore un autre mot que j'adore c'est minestrone quoi minestrone c'est une soupe oui mais quand j'étais petit je trouvais que quand j'entendais dans les films italiens parce que mes parents passaient à leur vie aller voir des films italiens et quand je regardais à la télévision les émissions de claude jean philippe qui présentait le ciné club après apostrophe le soir le vendredi soir il y avait des films italiens et gens quand j'entendais le mot minestrone j'ai l'impression qui résumait toute l'italie ne me demandez pas pourquoi il me fait voyager alors il me fait voyager il ya des mots qui me font voyager minestrone ça me fait voyager en plus c'est une soupe que j'adore mais ça va avec curiosité puisque sans aucun doute sans aucun doute mais c'est un mot que j'adore sa sonorité je trouve qu'il dit toute l'italie minestrone on a des italiens dans cette pièce d'ailleurs alors en plus et ton troisième mot mon troisième mot préféré curiosité minestrone et innocence voilà c'est un mot que j'aime beaucoup parce que préserver l'innocence avoir conscience de l'innocence ne pas considérer l'innocence comme de la candeur juste ou de la ou de la puérilité ou de la naïveté c'est important il ya un film qui m'a beaucoup le bouleverser quand j'étais petit c'était l'innocence de luciano visconti qui raconte un an qui raconte la douleur d'un enfant qui voit son père ne pas s'occuper de lui et qui s'en laisse mourir et c'est seulement quand cet enfant commence à mourir que le le père commence à s'intéresser à lui c'est à dire que ne pas s'intéresser ou ne pas avoir un oeil sur ce qu'est l'innocence au départ c'est essentiel parce qu'un enfant il n'est il est innocent mais après c'est de ce qu'on sait la manière dont on va le nourrir qui va devenir un adulte mais au départ un enfant il est innocent c'est de l'innocence après qu'on nourrit effectivement la faculté à changer le monde mais au départ il faut être innocent après au départ il faut pas avoir d'a priori au départ il faut être uniquement dans la recherche d'une vérité et de poser les bonnes questions et nous en tant qu'adulte de savoir trouver des réponses adaptées pour nourrir cette innocence et qu'après elle devienne un peu plus construite mais garder cette part d'innocence c'est essentiel pour garder une part d'amour et de tendresse et quel est ton objet fétiche est ce que tu en as un bonheur un gris gris quelque chose non mais mon objet qui devient fétiche et mes lunettes d'accord c'est à dire que sans mes lunettes je vois moins bien le monde et en voyant moins bien le monde effectivement je me perds et et j'aime pas trop me perdre j'aime me perdre volontairement mais j'aime pas me j'aime pas être trop dans l'obscurité donc tu vois même quand j'en ai pas besoin j'allais toujours à côté de moi voilà bruno merci pour cette interview c'est super sympa bon mais de rien à bientôt à bientôt et à bientôt sur petit prince merci